Sur le marché de l'emploi, 11 millions de Français sont au chômage partiel. Dans l'intérim, 2,5 millions de personnes dépendent de ce secteur sans forcément avoir droit au chômage. Petite lueur d'espoir depuis une semaine, l'activité semble reprendre un peu pour ses intérimaires, comme l'ont constaté à La Rochelle Frédéric Carteau et Marc Millet. Alexis a créé sa micro-entreprise de gestion en patrimoine à l'automne dernier. En attendant que son affaire se développe et pour s'assurer de quoi vivre, il travaille parallèlement dans l'événementiel en passant par des agences d'intérim. Ou plutôt, il travaillait, car depuis le début du confinement, il n'a obtenu aucun contrat. La cata, non, parce que je me lançais dans un autre projet, donc j'étais focus sur ce projet-là. Maintenant, c'est vrai que la période en ce moment, elle est très contraignante, parce que c'est surtout sur l'activité, on ne peut pas travailler. Du jour au lendemain, 500 000 personnes se sont retrouvées sans aucune activité. Seuls les intérimaires déjà en mission ont pu bénéficier du chômage partiel. Une crise sans précédent dans ce secteur, où l'on constate pourtant depuis quelques jours un petit sursaut. C'est un prémissement, avec quand même quelques clients qui aujourd'hui m'ont confirmé la reprise de certains intérimaires à compter du 11 mai et d'autres à compter du 18 mai. La moitié de notre effectif qui va reprendre, en tout cas sur le peu qui va reprendre, on est sur le transport. Pour les autres, c'est plutôt sur la logistique et du bâtiment qui reprend. Sans oublier la grande distribution qui n'a pas vraiment connu la crise, Anna en est l'exemple. Elle se compare à une multicarte qui s'adapte aux situations. Elle travaille en ce moment dans un drive. Les commandes ont augmenté, les gens restent chez eux, donc ils font beaucoup de drives. Donc forcément, ils font appel à des intérimaires pour pouvoir combler la demande. Je suis ce qu'on appelle un caméléon chez Pôle emploi, avec plusieurs compétences et donc plusieurs secteurs d'activité. Les économistes l'affirment, l'intérim sera l'un des secteurs qui redémarrera le plus vite au moment du déconfinement. De quoi redonner un peu le sourire à tous ceux qui en dépendent.